Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Pourquoi et comment être actrice de sa fertilité ? Si tu me suis, tu sais que c'est une expression que j'utilise vraiment super souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi évidemment dans mon programme d'accompagnement. C'est en réalité un des sujets qui me tient le plus à cœur parce que c'est véritablement ça qui va faire toute la différence dans ton parcours. Ce que j'adore derrière ce terme, en fait, c'est cette notion d'empowerment. Alors désolé si tu n'aimes pas les anglicismes, mais je trouve que la traduction en français ne reflète absolument pas la puissance de ce mot. En français, cette notion d'empowerment, elle est traduite par empouvoirment. Et ce n'est pas vraiment de l'empouvoirment. Pour moi, c'est plus de l'empuissancement. Tu vois, il y a vraiment une notion de puissance derrière ce terme. Et mon ressenti aujourd'hui, c'est que de façon générale, je constate que les femmes n'ont pas suffisamment conscience de la puissance qu'elles ont en elles, qu'elles doutent beaucoup trop souvent d'elles, de leur capacité, y compris de leur capacité à porter la vie, à rééquilibrer leurs hormones. Et tu vois, tout ça, encore une fois, je l'ai vécu moi aussi. Je me suis retrouvée de l'autre côté où je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance en cette capacité à apporter la vie. Je n'avais pas confiance en ma capacité, j'ai envie de dire presque, de réguler plus ou moins naturellement mon équilibre hormonal. Je n'avais pas du tout conscience de tout ce que je pouvais faire par moi-même. Et c'est ça que je veux changer. L'objectif de mon programme d'accompagnement, c'est vraiment de permettre aux femmes qui sont confrontées à l'infertilité d'agir pour ne plus subir. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, eh bien, on va continuer à creuser pourquoi ce terme est important. Et je te poserai d'ailleurs quelques questions pour que tu te rendes compte et que tu te situes un petit peu par rapport à ça. Je voudrais aussi aborder avec toi ce que ça veut dire concrètement d'être actrice. Parce que, ok, tu as compris que derrière le fait d'être actrice, il fallait agir. Mais en quoi ça consiste, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et on verra évidemment aussi les trois piliers sur lesquels tu dois impérativement être actrice. Pourquoi je veux voir tout ça ? Parce qu'au quotidien, je vois vraiment trop de femmes qui ne connaissent pas réellement leur fertilité. Et encore une fois, je ne tiens à accuser personne puisque j'en ai fait partie. J'étais moi-même de l'autre côté en sachant que j'avais pris la pilule très jeune parce que j'avais des règles douloureuses et donc on n'a pas cherché plus loin. On m'a prescrit la pilule histoire de bien masquer le symptôme. Et puis du coup, je me suis retrouvée à quasiment 30 ans à l'arrêter et à découvrir mon cycle. Et comme j'avais un cycle qui n'était même plus irrégulier mais totalement anarchique, eh bien je n'avais absolument pas idée des symptômes, finalement des signaux de fertilité. Je ne savais absolument pas repérer mon ovulation. Donc encore une fois, pour te dire que vraiment, j'ai fait partie de ces femmes qui ne connaissaient pas réellement leur fertilité. Je vois aussi trop de femmes qui ne connaissent pas les hormones qui entrent en jeu et quels sont leurs rôles. Si je te parle d'oestrogène, de progestérone, est-ce que toi, tu sais à quoi ça sert ? Est-ce que tu sais à quel moment du cycle ces hormones-là interviennent ? Est-ce que tu sais si tu en as suffisamment ? Tu vois, c'est ce genre de question qui est intéressant à te poser parce que tu vas voir si finalement, toi aussi, tu as une bonne connaissance de ta fertilité. Je vois aussi beaucoup trop de femmes qui sont perdues lorsqu'elles démarrent finalement un suivi médical parce qu'elles sont perdues par rapport aux examens médicaux qu'il y a à faire. Je veux dire par là qu'évidemment, elles vont faire ces examens, mais elles ne savent pas forcément quel est l'objectif de l'examen, à quoi ça sert. Et c'est pareil au niveau des protocoles de PMA. Elles suivent les traitements, mais elles n'ont aucune idée de ce qu'elles prennent, pourquoi elles le prennent, pourquoi elles le prennent pendant un certain temps, etc. Et vraiment, c'est super dommage parce que du coup, quand tu ne sais pas quoi faire, eh bien en gros, tu t'en remets exclusivement au médecin. Sauf que malheureusement, la PMA n'est absolument pas une solution miracle. Et plus j'avance, plus je déplore le système. Mais vraiment, alors c'est peut-être mon petit coup de gueule du jour et j'en suis désolée, mais c'est vrai que je vois ça tellement souvent. J'ai vraiment l'impression que le corps médical reste parfois beaucoup trop dans ce qu'ils ont appris il y a 15-20 ans et qu'ils continuent à faire encore la même chose, toujours et toujours. Finalement, sans même tenir compte des avancées scientifiques, c'est vraiment un comble. À titre d'exemple, j'ai certains gynéco qui semblent encore convaincus que les femmes ovulent systématiquement à J14 ou qu'un taux d'AMH ne peut pas augmenter, ce qui est totalement faux évidemment. Alors si tu te demandes ce que c'est que l'AMH, globalement, c'est un indicateur de ta réponse à la stimulation hormonale. Et tu vois, ce taux-là, il est parfaitement possible de l'améliorer, de l'augmenter. Mais j'ai encore certains médecins qui sont convaincus que non. Je vois aussi beaucoup trop de centres PMA qui restent focalisés sur la quantité, donc uniquement follicules, ovocytes, etc. Mais au final, ils perdent de vue l'essentiel qui est la qualité. Peu importe, très sincèrement, si tu as 20 ovocytes qui sont ponctionnés, si aucun ne tient jusqu'à J5, si tu ne peux pas faire de transfert avec ces ovocytes. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et tu vois, la qualité doit vraiment primer sur la quantité. Et je trouve aussi qu'au niveau médical, on ne va absolument pas assez loin dans les analyses. On est beaucoup trop focalisé sur l'appareil reproducteur. C'est quasi exclusivement ça. Alors que finalement, l'infertilité peut très bien être une conséquence d'un déséquilibre hormonal ou immunitaire. Et ça, on ne va pas le chercher. On ne va pas creuser assez loin. Sans même parler du fait que la PMA ne prend quasiment pas en compte la dimension émotionnelle, qu'elle ne donne pas de conseils à mettre en place du côté des patients ou le font, mais alors de façon vraiment trop superficielle en se contentant de dire que oui, il faut arrêter la cigarette, il faut arrêter l'alcool. Mais il ne te donne aucun conseil sur ton hygiène de vie, sur ton alimentation. Et encore une fois, la dimension émotionnelle, elle passe complètement à la trappe, alors que c'est vraiment l'une des parties les plus importantes. C'est même, j'ai envie de dire, le premier élément d'une série de dominos, puisqu'il y a toujours un effet en cascade. On a vu dans un épisode précédent, que je t'invite d'ailleurs à écouter si tu ne l'as pas déjà fait, mais que c'est l'hypothalamus au centre de ton cerveau qui est en charge de ta production hormonale et de tes émotions. Et donc forcément, quand l'un est chamboulé, l'autre l'est aussi. Tu vois, en parallèle à tout ça, forcément, comme il n'y a pas de conseils, comme il n'y a pas d'explications, eh bien je vois beaucoup trop de femmes qui réduisent leur fertilité au quotidien sans le savoir. On en a d'ailleurs parlé dans l'épisode 4 du podcast et c'est très très compliqué parce qu'au quotidien, elles ont un état émotionnel qui est en dents de scie, elles consomment peut-être des sodas, une alimentation transformée et forcément, elles n'ont absolument pas d'idée de ce qui impacte réellement la fertilité. Et ça, ça revient à faire un pas en avant et deux en arrière. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire finalement être actrice. Quand on est suivi médicalement, on a parfois l'impression que c'est un peu au médecin de gérer ça. C'est un peu au médecin de faire ce qu'il faut pour qu'enfin, on puisse devenir maman. Or, c'est loin d'être le cas. C'est toi qui as le rôle le plus important. Et pour moi, être actrice, ça se joue à quatre niveaux. Et ces niveaux-là, tu vas voir qu'ils sont interdépendants. Être sur une insémination. Et donc, tu vois, tu vas avoir des options comme ça qui vont t'être proposés à tout moment du parcours. Et donc, tu as besoin d'être actrice pour ça. Le troisième niveau, c'est de passer à l'action. Pourquoi ? Parce que je peux te donner tous les conseils du monde. Tu peux savoir qu'un bon équilibre hormonal est important. Mais derrière, bien sûr, il faut agir pour y arriver. Il faut mettre des actions en place. Si tu sais que c'est important, mais que tu ne le fais pas, ça va être compliqué. Et le quatrième niveau, c'est de collaborer avec l'équipe médicale. C'est de poser les bonnes questions. Et pour ça, il faut pouvoir comprendre et avoir fait des choix. Et tu vois, c'est la raison pour laquelle le programme d'accompagnement que j'ai conçu est basé sur trois piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la dimension psycho-émotionnelle. C'est apaiser les émotions. Arrêter les montagnes russes. Puisque l'objectif derrière tout ça est de favoriser un meilleur équilibre hormonal. Le deuxième pilier, c'est l'anatomique. C'est de comprendre ta fertilité. De comprendre les déséquilibres potentiels. De préparer ton corps à porter la vie. Et le troisième pilier, c'est de comprendre le pourquoi des traitements. De savoir quelles sont les méthodes douces qui te conviennent. Tu vois, ce sont vraiment trois piliers sur lesquels il est essentiel pour toi d'être actrice. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est démontré, c'est prouvé. Une approche globale double les chances de succès. À ton tour de redevenir actrice de ta fertilité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.